C'est vrai que comme ça varie au fur et à mesure des jours, vous avez bien capté, vous. C'est toujours le jour de la phase lunaire. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du premier quartier. C'était donc ce matin à 5h29. Et donc, on fait aujourd'hui. Bon, la semaine prochaine, le 5, enfin, la pleine lune a lieu le 5, donc c'est vendredi. Et donc, on fera vendredi. Et puis après, ça va reporter de nouveau plutôt de 8 jours, sauf empêchement. Mais je pense que c'est sympa de garder cette souplesse, même si ça me complique la vie au niveau de la programmation des annonces. C'est un peu plus compliqué, évidemment. Mais voilà, des fois, exceptionnellement, c'est 6 jours. Généralement, c'est 7. Et de temps en temps, c'est 8. Et voilà. Et on gagne comme ça, généralement, ça, c'est 7 ou 8 jours, une phase lunaire. Puisque une lunaison complète fait 29 jours. Et des poussières. On est à... On se décale d'un jour par mois, en moyenne, un peu plus, un tout petit peu plus. Donc, voilà, je commence. Oh, j'enlève les lunettes. Non, mais... Allez, je les remettrai. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la deuxième phase de la troisième lune de printemps. Donc, d'aujourd'hui, 30 mai 2020, à 5h29, premier quartier, à vendredi 5 juin, 21h12, pleine lune. Donc, c'est la troisième phase de la... De la deuxième phase de la troisième lune de printemps. Donc, un printemps qui est bien en avance, puisque la première lunaison de printemps a démarré le jour même de l'équinoxe ou le lendemain. Donc, on n'a pas prêt... Le printemps est en avance. Ça, c'est toujours un signe que le printemps est en avance. Si la nouvelle lune après l'équinoxe a lieu... Eh bien... 28 jours après l'équinoxe, admettons, l'équinoxe a lieu le 20 mars et la précédente nouvelle lune a eu lieu le 19 mars. C'est une lune d'hiver. Il faut attendre la lune du 19 avril à peu près pour arriver à la première lune de printemps. Donc là, dans ces cas-là, on aurait une année de saison en retard. Ça, vous pouvez... Malgré tout ce qui se passe comme manipulation et tout, c'est quand même toujours sensible. Donc, en plus, comme ça, tendance à se réchauffer quand même. Pour l'instant, les choses sont vachement en avance. Alors, dans l'astrologie amérindienne, je me réfère toujours à ça parce qu'au départ, c'est là-dessus que je suis parti pour faire cet effet méride que j'ai d'abord appelé effet bdo. Bon, ça s'appelle encore effet bdo. Puis, un beau jour, je me suis dit que je vais l'appeler la cagouille céleste parce que c'est vraiment... D'abord, parce que c'est... Cagouille, c'est un mot qui m'amuse beaucoup que je connais depuis que je suis petite puisque je suis charantaise. En charanta, ça veut dire un escargot. Donc, l'escargot, la spirale qui représente... le symbole de la spirale de l'univers infini. Enfin, ça dépend à quel niveau. Insondable, peut-être. C'est plus juste. qui avance lentement mais sûrement, toujours collé au sol et les antennes dressées vers le ciel et qui peut se réfugier sous sa coquille quand le temps est mauvais. Donc, c'est mon symbole. Voilà, la cagouille céleste. Et je suis le rythme de l'astrologie amérindienne. Alors, cette lune-là, c'est cette pleine lune et je vais vous dire les signes du saumon. Enfin, les signes, il y a le signe, le clan et le totem. Alors là, c'est le signe du saumon, le clan du papillon et le totem du cerf. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie conditionnaliste, il y a un petit R.E.T. à décoder là-dedans. Le signe, le clan et le totem. Alors, je vais vous aider un petit peu. Bon, le signe, c'est la signature. Le clan, c'est à quoi on fait référence. On n'est pas tout seul dans un clan. Signe, c'est perso. Clan, on fait référence. Et totem, ça, c'est l'autre référence. Celle des profondeurs. du monde invisible. Donc, si on veut, ce n'est pas Michel, tu as peut-être entre signe, genre, totem. Le totem, c'est le sujet. Non, je te parle de R.E.T., c'est-à-dire fonction représentation, fonction existence, fonction transcendance. Alors, dans ce trio-là, le signe, le clan, le totem, bon, en fait, la représentation, c'est le clan, c'est le clan auquel on fait référence, auquel on appartient. Ça, c'est la fonction représentation. Après, la fonction existence, c'est le signe, c'est ce qui caractérise l'individu, enfin, ou ce moment-là, dans le calendrier. et la fonction transcendance, c'est le totem. Le totem, c'est le truc magique, enfin, le truc, les forces subtiles auxquelles on fait référence, mais ce n'est pas dans ce monde-là. Voilà, c'est le symbole de l'autre monde, donc, c'est bien la transcendance. Donc, voilà, dans l'astrologie amérindienne, il caractérise les lunaisons par signe, clan et totem. Et donc, à chaque fois, quand on arrive à la pleine lune, je vous dirais qu'il y a, là, dans l'astrologie amérindienne, c'est le signe, donc, ici, pour ce mois-ci, qui correspond aux gémeaux, à peu près, le signe du saumon, le clan du papillon et le totem du cerf. Voilà, et donc, on peut parler aussi un petit peu du signe des gémeaux. C'est vrai que, c'est vrai que je m'étends un petit peu aujourd'hui parce que la semaine n'est pas trop chargée en événements célestes. J'ai rarement vu, je ne sais pas si vous avez le papier, voilà, ou la fiche imprimable. Voilà, aujourd'hui, il y a de la place. Il y a des fois, j'ai énormément de peine à la mise en page, à tout loger, tellement il y a d'événements. Et là, c'est plutôt calme. Alors, on va peut-être commencer par dire un petit peu ce qu'il y a à voir, sachant que je pense, après avoir le temps de parler un petit peu du signe des gémeaux en astrologie conditionnelle et puis de faire la petite chronologie habituelle et puis de vous laisser la parole si vous avez des questions ou autres. Donc, à voir cette semaine. Eh bien, donc, ce soir, premier quartier, il culmine au coucher du soleil. Comme toujours, au premier quartier, la lune culmine au coucher du soleil. Donc, elle est entre le lion et la constellation du lion et celle de la Vierge. Elle était conjointe à Regulus hier soir. Vous avez pu la remarquer dans le ciel. Et mardi, elle va être... Donc, elle grossit. Soir en soir, elle grossit et elle se lève de plus en plus tôt. Donc, maintenant, dans la matinée. Donc, l'après-midi, on peut la voir dans le ciel du côté est-sud-est. et elle monte et elle monte et elle culmine en première moitié de nuit. Donc, chaque soir un peu plus grosse et chaque soir un peu plus tard. Et donc, après demain... Mardi, pardon, mardi, on va la voir conjointe à Spica. En fait, il faut la regarder lundi soir et mardi soir parce que comme ça, on a le... Je vais pouvoir mettre un peu d'image. On va voir son déplacement d'un soir à l'autre. Alors, je vais sur l'article. Je vous partage l'écran. Partagez l'écran. C'est pas là. C'est là. Partagez l'écran. C'est pas là. Partagez l'écran. Donc, je partage avec l'article. L'article pour l'instant. Est-ce que vous voyez bien l'article ? Est-ce que mon écran est bien partagé ? Alors, on va aller voir. Génial. Alors, on va voir la lune lundi soir, premier juin. Lundi, premier juin. J'ai réussi à vous dessiner que la constellation de la Vierge. J'étais très fier. Donc, la lune, c'est à 23 heures. Elle culmine pratiquement. C'est juste passé. La lune est un peu en haut à droite. de Spica, lundi soir et mardi soir, toujours à la même heure. La lune se retrouve là. Toujours la culmination. Spica. Les étoiles, elles se décalent de 4 minutes chaque jour. Les étoiles se lèvent, culminent et se couchent chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. Voilà. Mais la lune, elle est courte autour de tout ça et elle fait le tour donc en 29 jours. Donc, voilà. Lundi, mardi, on peut voir la lune près de Spica. Elle continue à avancer. Elle culmine de plus en plus bas chaque soir et elle va se retrouver vendredi dans la nuit de jeudi à vendredi prochain. On la trouve près d'Antares. Alors, voilà le dessin. Enfin, ce qu'on pourra voir aux alentours de 1h du matin. j'ai pris l'heure de culmination d'Antares à peu près de la lune et vous voyez qu'elle est à sa déclinaison pratiquement la plus basse. Elle va l'atteindre le lendemain sans doute. Et d'ailleurs, on va voir que Jupiter et Saturne qui se lèvent de plus en plus tôt dans la nuit. Ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, Jupiter se lève autour de 0h30 et Saturne autour d'une heure du matin. Elles se talonnent. Elles vont se talonner tout l'été, tout l'automne et elles seront conjointes en décembre. Après, on va aller voir le ciel. Je mets toujours le lever et le coucher de la pleine lune. Aussi, c'est sympa parce que ça, c'est un spectacle que tout le monde peut s'offrir. Il suffit de trouver un lieu dégagé. ce sera vendredi soir 21h45. Ce sera revu depuis puisque vendredi prochain on refera la réunion vendredi prochain. Ça, donc le lever de la lune à l'est-sud-est et le lendemain matin, on la retrouve à l'ouest-sud-ouest qui va un peu avant le lever du jour qui est en train d'aller se coucher qui flotte là dans les lueurs de la ceinture de Vénus. On appelle à l'opposé du soleil le vent, c'est l'ombre de la Terre et Saturne et Jupiter, donc pas loin la semaine prochaine. Donc, on peut savoir qu'elle sera conjointe à Saturne et Jupiter. Et, bien entendu, après, il y a Mars un peu plus loin qui se lève un peu plus tard dans la nuit. Je passe pour aller voir les belles photos toujours. Tout est bien sourcé, donc normalement, vous devez arriver facilement à retrouver. Un petit, le petit croissant de Vénus, là, vous le voyez, Vénus qui arrive à sa conjonction inférieure, donc elle est en dernier croissant. Là, elle a été photographiée le 26 mai et son diamètre est de plus en plus grand puisqu'elle est de plus en plus près de la Terre mais comme elle est aussi de plus en plus près du Soleil, on en voit un croissant de plus en plus fin. Et, donc, le 3, donc c'est mercredi, c'est la conjonction inférieure de Vénus, un événement qui se produit environ tous les 584 jours seulement. on est donc en 2020, ce coup-ci, ça ne va pas le faire, ça l'a fait en 2012, ça l'a fait en 2004, on a eu un passage de Vénus devant le Soleil. Mais là, maintenant, avec les décalages qui se produisent, évidemment, le prochain passage de Vénus devant le Soleil aura lieu en 2123 ou 127, enfin dans plus de 100 ans après le dernier passage. Et il y en aura à nouveau deux écartés de 8 ans car le cycle de Vénus à 8 années terrestres égale 5 révolutions synodiques de Vénus, pile-poil exactement. C'est d'ailleurs une des clés peut-être fondamentales du calendrier Maya, cette coïncidence précise entre 8 années, enfin 8 années terrestres donc, et 8 révolutions synodiques de Vénus, c'est-à-dire 8 retours à la conjonction inférieure, par exemple, qui équivaut à la nouvelle Lune. Pour Vénus et Mercure, la conjonction inférieure équivale à la nouvelle Lune. Ça veut dire que la planète est entre la Terre et le Soleil, donc on ne la voit pas parce que c'est en plein jour, sauf si elle passe devant, si c'est la Lune, on appelle ça une éclipse de Soleil, ce n'est pas vraiment très juste le terme éclipse parce que l'éclipse, ça veut dire que le Soleil passe dans l'ombre, là ce n'est pas le cas, c'est une occultation, quand la Lune passe devant le Soleil, en réalité, c'est une occultation, et quand Mercure, Vénus, passe devant le Soleil, ça s'appelle pareillement une occultation, mais ils sont un peu petits pour occulter le Soleil. Alors on appelle ça un transit. Alors c'était le petit rappel sur Vénus, c'est tellement, il y a de quoi écrire un livre sur Vénus. Donc maintenant, ah oui, alors chose extraordinaire aussi en ce moment, c'est Mercure le soir, il n'y a plus Vénus dans le ciel, donc elle a disparu, elle va passer devant le Soleil, on ne peut plus la voir à l'œil nu. En revanche, on a Mercure, ce qui est rare ici, une fois par an, on l'a bien le soir, quoi, et c'est en ce moment, donc en ce moment, quand on, alors aujourd'hui, donc le soir, Mercure le soir, vous voyez, ce soir encore, on peut voir Vénus se coucher peut-être à 22 heures, donc, et puis chaque jour, elle se couche de plus en plus tôt, et par contre, Mercure est facilement visible, quoi qu'il... À l'ouest. Pardon ? Ouais, Mercure, moi, je le vois tous les soirs à l'ouest. Ouais, ben ouais, ouest, voilà, ouest-nord-ouest. Et... Par contre, depuis deux ou trois jours, je ne vois pas Vénus. Ben c'est ça, on ne la voit plus, elle a disparu. Soit le ciel est couvert une fois, soit le ciel est trop clair et ça ne brille pas, et après, elle est dans la pénombre du Soleil qui part à l'eau, quoi, complètement. je pense. Ah oui. Alors, on la reverra, elle réapparaîtra dans le ciel du matin dès la fin juin, c'est après la conjonction inférieure, il passe à peu près trois semaines, enfin, en tout, quinze jours, parce qu'une semaine avant, deux semaines après, à peu près, et elle réapparaît dans le ciel du matin, donc. Et après, elle sera visible pendant sept mois, à peu près, dans le ciel du matin. Après, ce sera la conjonction supérieure, ce qui a lieu en janvier, je crois. Ensuite, elle sera invisible pendant trois mois. Ensuite, elle réapparaîtra, enfin, deux, trois mois, elle réapparaîtra pour sept, huit mois dans le ciel du soir, à nouveau, et ce sera, après, ce sera la conjonction inférieure et elle réapparaîtra au bout de trois semaines dans le ciel du matin. C'est le cycle de Vénus. Mais alors, je reviens sur Mercure en ce moment, donc, on a vu aujourd'hui, on voit le 5, ce sera encore plus, voilà, un peu plus tard, 22h45. Donc, Mercure, vachement bien visible parce que là, il commence à faire bien nuit, vous voyez, devant la constellation des Gémeaux. Et en fait, ouais, Mercure, il fait ça parce qu'il est à la fois, il est en extrême déclinaison nord, hors limite, zodiacale, il a atteint, je crois, sa déclinaison maximale la semaine dernière, ainsi que sa latitude maximale. Donc, il est au maximum au nord de l'écliptique et au maximum au nord du plan de l'équateur, ce qui nous offre une fenêtre de visibilité absolument exceptionnelle quand même. D'ailleurs, c'est la plus meilleure fenêtre de visibilité, je crois, de la période 1990-2050. Non, c'est la plus haute déclinaison qu'il puisse atteindre. Pendant cette période de 60 ans, il a atteint sa plus haute déclinaison, hors limite, zodiacale, dans des champs nouveaux, dans des champs non balisés. En fait, ce qui est hors limite zodiacale, on peut se dire, voilà, on est sorti des bas côtés du chemin. On est sorti du chemin tracé, on est à l'extérieur. Et alors, en ce moment, on a Vénus qui vient de passer deux mois hors limite zodiacale et qui rentre dans les limites zodiacales le 2 juin. Et donc, on a eu la conjonction la semaine dernière Mercure-Vénus, toutes deux hors limite zodiacale. Mercure montait encore, Vénus descendait déjà. Mais elles étaient toutes deux à 25 degrés de déclinaison. Oui, tout à fait. Oui, maintenant, Mercure est à un degré ou deux degrés de plus que Vénus. Mais par contre, ce qui serait intéressant à comprendre, tu m'entends ? Moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a une conjonction Mars-Neptune qui est carré à Vénus, Soleil et Mercure. D'accord. Et ensuite, on a... On le voit dans le thème relation, ça. Attends, j'ai oublié de l'affiché. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Et on est carré à cet après-midi, on est carré à la Lune à 14 degrés vierge. Donc, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'on est en train de chercher son chemin tout seul. mais avec Vénus, il y a un côté qui me paraît être bon enfant. Mais Mars, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça, Mars ? Alors, attends. Il donne l'action ou alors il fait cogiter les cervelles par son chose. Je ne sais pas. tu regardes lequel thème aujourd'hui ou le thème de quelle date tu regardes ? Je regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, 30 mai. On peut regarder le tien. Oui, 30 mai. Ça ne change pas grand-chose. Je vais l'afficher. Je vais l'afficher et je le partage. Oui. Tu me dis donc conjonction Mars-Neptune. Oui, c'est intéressant. Moi, je comprends parfaitement mieux aujourd'hui ce que ça veut dire. Mais ce qui serait bon, c'est de comprendre comment on peut interpréter ça en termes de pourquoi pas de commissionnalisme. Alors, tu vois ça. Mars qui s'approche de Neptune. Oui, il doit être conjoint la semaine prochaine. Je crois. l'entardé au mois de juin. Carré à Vénus. Opposé, donc l'une opposée Mars. C'est carré, l'une, soleil, Vénus. C'est Mars, Neptune, carré, soleil, Vénus. Il y a ce qui est attractif, séduisant d'un côté et puis il y a ce qui est un peu inévitable tout en étant dans le domaine de l'évitement de Neptune poisson, Mars poisson, c'est quand même l'art de trouver. En fait, Mars poisson, je peux t'en parler, j'ai Mars en poisson. C'est entre deux solutions, on prend la troisième. C'est instinctif. C'est comme ça. C'est vachement amplifié, c'est très émotionnel, c'est vachement amplifié, il y a des trucs qu'on ne peut plus supporter peut-être, Mars, Neptune en poisson, ça va peut-être nous parler là des obligations de porter le masque et compagnie alors que ça devient insupportable par les chaleurs qui commencent et que c'est tout à fait absurde mais bon, ça pourrait bien parler de ça avec l'opposition de la Lune en Vierge, c'est un exemple là présentement. Oui, parce que avec la Lune en Vierge, bon, le maître de la Vierge c'est Mercure donc ça doit en berger fort quoi. Il doit y avoir une dualité entre... Vous remarquerez que Mercure est au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Ouais, il n'est pas qu'il y ait passé là juste parce que lui il est direct et le nœud à son nom lui est rétrograde et donc il vient d'y passer. Mais ce qui est intéressant c'est que le carré Uranus sur la conjonction Jupiter-Saturne et Pluton. Oui, et pendant ce temps en héliocentrique cette semaine Mars conjoint Saturne après avoir conjoint Jupiter il y a deux semaines Pluton la semaine dernière maintenant il passe sur Saturne après il rentrera en verso. Donc en hélios on a deux choses importantes aussi qui se passent que deux c'est facile cette semaine c'est vraiment c'est Mars qui est conjoint Saturne et c'est quel jour c'est le 1er juin et Vénus qui passe au nœud descendant le 5 juin le jour de la pleine lune. Donc méfiez-vous le 5 juin Vénus passe au nœud descendant et la lune elle est pleine et conjointe en Taresse Alors sortez c'est Halloween hors saison c'est un petit côté Halloween on ne sait jamais puis Vénus au nœud descendant quand les astres traversent le plan de l'éclinique il y a en fait une aversion certainement on passe de l'autre côté oh là là je vous recommande d'aller voir les bandes dessinées ou les vidéos de Jean-Pierre Petit soit les vidéos où il explique son modèle Janus soit les bandes dessinées qu'il a faites dans les années 80-90 parce que justement ça explique dans un espace sphérique à trois dimensions quand tu passes tu pars d'en haut par exemple puis tu essaies de cerner cet espace et puis quand tu arrives à l'équateur tu continues et l'espace il se rétrécit sur toi il y a une inversion de ce genre qui se produit quand un astre passe au nœud soit il remonte ça s'élargit soit il redescend ça se son univers se rétrécit on rentre dans le monde on dit bien en passant de descendant on rentre dans le monde intérieur et en passant de ascendant on déploie quelque chose à l'extérieur est-ce que vous êtes d'accord avec avec ça messieurs les astrologues moi je ne suis pas je ne suis pas en phase là-dessus mais je suis en train de regarder quand même les quatre sphères du story et je trouve que la sphère sujet et la sphère relation sont explicites moi plus facilement et c'est bien de les avoir mis sur l'écran parce qu'au moins là j'ai pu suivre alors après tu parlais du système RET mais on laisse de côté le système SORI et je trouve que le système SORI est bien aussi intéressant sinon plus achalandé niveau texte parce que je suis un partisan des textes qui ont été écrits par des gens dont on peut citer les noms comme Bernard Blanchet ou comme comment il s'appelle celui qui est à Dijon ou éventuellement Le Guin et donc quand on lit ce qu'ils ont écrit sur ces sujets en voyant la conjonction Mars-Neptune carré au Soleil on peut certainement trouver des bonnes explications qui sont différents de ce que tu expliques au niveau astronomique moi je n'ai rien contre l'astronomie je ne suis pas à la campagne pour pouvoir regarder le ciel comme tu peux le faire parce que tu es dans l'obscurité ce qui permet de visionner les planètes facilement nous en ville ce n'est pas question alors tu peux voir la Lune tu peux voir Vénus quand elle y est tu peux voir Jupiter en ce moment c'est à partir Jupiter c'est un manquable dans le ciel même de ville même de Paris quand il y est tu le vois Vénus c'est pareil c'est juste s'entraîner à chercher les trucs mais de jouer entre les immeubles et compagnie mais tu peux les voir les astres brillants tu les vois en ville et les autres non ça c'est sûr l'astrologie amérindienne au niveau des lunes il y a des tas de gens qui ont écrit là-dessus sur les explications des lunes et des correspondances avec l'astrologie amérindienne et voire même celtique parce que on peut retrouver aussi des choses significatives avec l'astrologie celtique ce qui a été écrit là-dessus mais seulement on ne trouve pas de logiciel où on puisse rentrer des bons textes au bon endroit inutile moi au contraire moi je vous libère des textes moi je vais apprendre la formule pour éviter le copier-coller la formule qui permet de comprendre la structure et alors il faut que je t'explique un truc parce que tu as l'air d'opposer RET et SORI alors qu'en fait il s'agit de deux modules logiques avec lesquels on construit la structure c'est-à-dire que le sujet dans le référentiel sujet tu as le R tu as le E tu as le T on n'a plus que 10 minutes il y a des grandes lettres et des petites lettres oui grandes lettres et des petites lettres dans le RET si tu prends tu n'as peut-être pas le logiciel de on n'en est pas encore aux petites lettres je ne vous parle que des grandes moi rien que les trois les trois niveaux de les trois domaines d'expression de la vie on dit on nous dit les trois niveaux de réalité le niveau existence de ma dimension moi et mes semblables ça c'est le niveau existence nous avons Christophe qui arrive le niveau représentation c'est celui qui réunit tous les semblables de la même espèce sous un nom une bannière un clan par exemple comme on disait tout à l'heure et le niveau transcendance qui est tout ce qui est infra infra à moi à mon existence tout ce qui est plus petit qui passe qui traverse sans qu'on s'en rende compte qui vient de voilà c'est pas le monde c'est le monde infratangible quoi tiens bonjour Christophe tu nous rejoins sur la fin tiens il y a la chienne qui vous dit bonjour aussi donc voilà en fait il n'y a aucune incompatibilité seulement moi au lieu de vous faire des textes justement je vous donne les clés pour comprendre et après vous pouvez coller les bouteilles qui vous semblent être ouais de Jean-Pierre Nicolas génial mais je ne l'ai même pas lu encore il est sorti quand je viens de commander il vient de sortir ah il vient dans Cosmogum comment tu dis il vient de sortir les éditions Cosmogum à Lyon d'accord Cosmogum je ne connaissais pas ah ben approche une gaine de l'astrologie par Jean-Pierre Nicolas bon ben ça va se trouver ça ouais génial bon il ne nous reste plus que quelques minutes il coûte 28 euros il coûte 28 euros et ça m'a coûté un centime pour le faire venir par la poste d'accord génial merci je ne l'ai pas entendu je ne l'ai pas entendu ça m'a l'air il va falloir s'accrocher là-dedans mais je pense qu'il y a des choses intéressantes je pourrais vous le décoder moi Jean-Pierre Nicolas ça passe tout seul c'est je ne sais pas c'est comme ça je suis rentré dans l'astrologie c'est quand même par Jean-Pierre Nicolas enfin disons que j'avais fait deux ans avant mais là quand j'ai trouvé la condition solaire ça a été le déclic quoi le déclic à partir de là j'ai toujours pensé qu'on avait trouvé enfin bon on a tout développé tout le Soria c'est la base c'est Jean-Pierre Nicolas quand même et donc je voulais sachant qu'on est bientôt au bout en fait si vous voulez une session spéciale astrologie je répète je propose un autre créneau horaire éventuellement sur une autre plateforme on n'a pas besoin enfin bon là j'enregistre je mets en ligne après on peut s'essayer sur une autre plateforme qui n'est pas Zoom et où c'est illimité et gratuit mais il n'y a pas d'enregistrement possible donc il suffit de se dire tiens tous les lundis à 18h ou à 10h le matin comme vous voulez on se fait une heure de travail atelier astrologique paf si ça vous convient on fait ça parce que je veux réserver ce créneau quand même à la cagouille céleste à l'actu céleste ouvert sur l'observation et alors j'en profite parce qu'en ville aussi même à Paris il faut observer la lune on peut la lune vénus jupiter tout ça ça s'observe les étoiles brillantes le grand triangle de l'été il est visible même à Paris c'est tout ce qu'on voit mais ça se voit et ça permet déjà de prendre des repères dans le ciel c'est c'est intéressant c'est important il nous reste ça va je vous dirai au revoir avant la fin parce que la semaine dernière on a été coupé brutalement je n'avais pas fait attention est-ce que tu as eu le temps de lire ce que je t'avais envoyé sur ta révolution solaire ouais mais ça fait un bail maintenant et ouais je ne sais pas moi ça me les textes bon il y a des ça tombe pas c'est pas forcément faux mais c'est ni juste ni faux quoi oui il y a des trucs qui sont vrais d'autres qui ne sont pas donc on ne peut pas faire un vrai travail tant qu'on est dans les textes et qu'on veut faire de la généralité on ne peut pas il faut comprendre la structure et aller droit à la spécificité de la globalité du terme il n'y a pas deux thèmes semblables et il faut réussir à aller à vraiment dans ce thème là ça ne sert à rien de copier des morceaux de recettes ça sert à apprendre ça c'est pour l'apprentissage mais ça a été mon métier pendant 33 ans et ouais et donc moi je me propose de vous apporter de la structuration là-dedans parce que moi ça on peut on peut pédaler dans la choucroute pendant longtemps quoi je trouve sans donc pour l'instant je ne suis pas encore prêt à lancer ma première formation je travaille mais il y a beaucoup de choses à préparer et je suis toujours sur les sur les ben pas encore pas encore démarrer vraiment quoi mais bon j'espère continuer avec vous suivre les événements mais alors donc vraiment si vous souhaitez qu'on fasse un atelier astrologique Michel je t'avais proposé de proposer la date est-ce que ça t'intéresse ? oui ça m'intéresse il n'y a pas de problème ce qu'il faut là c'est que on se cale et qu'on essaie de démarrer de à ce que chacun puisse avancer en fonction de ton point de vue aussi moi je suis moi je suis d'accord là-dessus sur le principe et donc c'est vous qui proposez les sujets les sujets qui sur lesquels vous avez envie de creuser moi ça va être la période des vacances je vais gagner la Bourgogne donc je verrai plus ça à la rentrée scolaire on aura repris oui ok d'accord bon moi j'y réfléchis et puis on a repris voilà des fois il ne faut pas trop réfléchir parce que de toute façon les sujets d'études t'en trouveras toujours t'en as plutôt 10 millions que zéro toi sous le manche donc c'est surtout une date et puis on se jette et puis il n'y a que nous entre nous alors ce ne sera même pas enregistré ok d'accord merci beaucoup merci beaucoup Philippe parce que je trouve que c'est un beau panel nous sommes déjà un petit groupe bon pour l'instant j'invite d'autres gens mais ils n'ont pas encore trouvé donc on peut continuer sous cette formule mais c'est pour ça qu'après aussi quand il y aura d'autres gens qui viendront si on est nombreux je serai obligé de vous couper le micro et c'est pour faire un groupe de travail il faudra mieux se trouver un autre créneau voilà et je resterai là-dessus pour faire une présentation un petit peu générale avec de l'interaction quand même il faudra lever la main et donc parce que là la structure c'est description présentation de la phase lunaire je suis toujours référent aussi enfin à ça de l'astrologie amérindienne même si si c'était chez nous ce ne serait pas forcément les mêmes animaux mais enfin quoi que saumon papillon cerf là on n'est pas dépaysé on peut comprendre toujours ce qu'il y a à voir alors je vous signale qu'il y a plein de comètes en ce moment et qu'il n'y en a pas une elles ne font jamais ce qu'on s'attend alors au mois d'avril on en a vu une arriver on s'est dit waouh elle va être terrible celle-là et puis plorfe elle a explosé bon finalement elle n'est pas visible à l'œil nu maintenant il y en a une autre carie qui s'est annoncée Y1-Klins elle est finalement elle est partie en flèche et puis finalement maintenant elle est en plateau sa luminosité mais il y a néanmoins quand même pas mal de comètes et normalement au mois de juillet il va y en avoir F8 Swan qui remonte vers le nord et qu'on aura le plaisir de voir dans le ciel peut-être à l'œil nu ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de comètes dans le ciel à l'œil nu je vous dis ça fait la troisième qu'on croit que ça va être bon et puis c'est pas bon c'est très plein de surprises de comètes c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon